Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Pourrieux et je suis lauréat du prix de thèse de la Fondation Rennes. Ma thèse en économie s'intitule Empirical Investigations on the Behavioral Determinance of Political Decisions et elle a été financée par la région Bretagne, par l'Institut de la Caisse des dépôts et des consignations pour la recherche et par l'association France Urbaine. Je l'ai effectuée au Centre de recherche en économie et en management à l'Université de Rennes et sous la direction de Laurent Donanboemont et de Mathieu Leprince. Dans mes travaux, je me suis intéressé à des décisions qui nous concernent toutes et tous, hommes, femmes, enfants, acteurs publics, acteurs privés, entreprises, quelle que soit leur taille, des décisions qui structurent notre manière de vivre ensemble. Ces décisions, ce sont les décisions de nos élus. Je me suis intéressé à comment ils prennent leurs décisions et à ce qu'ils les motivent intrinsèquement. Et pour effectuer cela, j'ai adopté une perspective innovante et unique en France. Concrètement, j'ai invité des élus locaux à venir participer à une expérimentation de laboratoire à l'Université de Rennes. Au cours de cette expérimentation, je dotais les élus d'une somme d'argent réelle et je leur demandais de la répartir de façon anonyme entre les participants. J'ai ensuite comparé ce que les élus ont fait avec ce que d'autres populations ont fait, des étudiants et des personnes non élues mais proches des élus en termes de genre, d'âge et d'activité. En sciences économiques, on suppose que les gens agissent pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif en tête et qu'ils agissent en cohérence avec cet objectif. On dit alors qu'ils sont rationnels. On suppose aussi que l'objectif premier est d'améliorer son bien-être personnel. Les gens sont donc égoïstes, ils pensent avant tout à eux-mêmes. Ces hypothèses sont au cœur de l'analyse des décisions des élus. Mais en réalité, la rationalité et l'égoïsme des élus n'ont pas été testés au niveau individuel. Et on ne sait pas non plus si les élus sont plus ou moins rationnels ou égoïstes que le reste de la population, ou au contraire s'ils sont plus sensibles à d'autres types de motivations comme la justice des décisions. Et c'est une question importante en démocratie représentative où justement les élus représentent le reste de la population. En observant plusieurs décisions dans l'expérimentation, j'ai d'abord pu évaluer la cohérence des choix des élus, donc leur rationalité, et j'ai aussi analysé à quel point ils sont concernés par leur gain personnel par rapport à ceux d'autrui, ou concernés par la réduction des dignités par rapport à l'augmentation de la somme des gains possibles. Mes résultats indiquent que les élus dévient d'un comportement strictement rationnel, mais faiblement. En particulier, ils ne sont pas moins rationnels qu'une population comparable. Autrement dit, ils résonnent bien globalement comme s'ils cherchaient à atteindre un objectif cohérent. En revanche, leur objectif en matière de répartition de ressources est très différent de celui d'autres populations. Les élus sont beaucoup plus altruistes et sensibles à la réduction des inégalités. Ces résultats ont des implications théoriques, mais aussi pratiques. Ils permettent par exemple de questionner certaines croyances concernant l'irrationalité des décisions publiques ou l'opportunisme égoïste des responsables politiques. Je me suis aussi intéressé avec deux autres collègues jeunes chercheurs aux liens qu'il peut exister entre mesures de comportement en laboratoire et politiques publiques. Nous avons ainsi analysé les corrélations entre des traits de comportement dans la population en matière de goût polo-risque, de patience, d'altrisme et de confiance, et d'un autre côté, la réactivité des gouvernements et l'intensité des politiques publiques pendant la crise du Covid. Nous observons justement qu'il existe un lien très fort entre les deux. Par exemple, les pays les plus confiants ont réagi plus tardivement, mais ils ont aussi implémenté des politiques publiques plus restrictives plus tard. Ce sont donc des éléments en faveur d'une approche plus comportementale des décisions prises par les élus. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des mécènes de la Fondation Rennes. Ce prix de thèse est un honneur qui valorise mes travaux et qui, je l'espère, va me permettre de les développer et de commencer de nouveaux projets à la croisée des chemins entre l'économie comportementale et expérimentale et l'économie politique. Je vous remercie de votre attention.